Pour faire votre brioche, il vous faut 20 g de levure boulangère ou chimique achetée en magasin, enfin je vous conseille la levure boulangère achetée chez votre boulanger, elle est meilleure et ça donnera moins de goût à votre pâte. Il vous faut 500 g de farine, 60 g de sucre et 10 g de sel, une pincée quoi. Il vous faut 4 oeufs mais mettez-en 3 au début puis un quatrième si votre pâte est un peu trop dure et après on rajoute avec soit un petit peu de lait ou un petit peu d'eau. Et enfin 250 g de beurre, et oui c'est une pâte qui demande beaucoup de beurre mais c'est tellement bon. On place les ingrédients dans un mélangeur, alors moi j'utilise un vieux appareil à pain où j'ai enlevé les résistances et ça me fait un batteur mais vous pouvez très bien le faire dans un batteur classique ou alors le faire à la main. Mais c'est une autre recette, c'est beaucoup plus compliqué, je vous conseille quand même d'avoir un batteur. Puis mélangez les oeufs et allumez votre batteur. Et voilà, c'est parti pour le pétrissage, alors au début on y va doucement de façon à que tous les ingrédients se mélangent correctement et une fois que tout est mélangé correctement, on met en vitesse supérieure jusqu'à ce que la pâte se décolle. C'est parti pour le pétrissage, c'est parti pour le pétrissage. Comme vous pouvez le constater, la pâte a doublé de volume. Alors à ce moment-là, on vient donner un petit peu de farine, désolé parce que c'est moi qui porte la caméra, donc si ça bouge un peu, je suis désolé. Et on vient rabattre, enlever toute l'air de votre pâte. Ensuite, pour un moule de cette taille, il faut peser environ 400 g de pâte. Une fois que vous avez vos 400 g de pâte, pour votre moule, vous pouvez très bien faire juste une petite boule comme ça et le mettre dans votre pâte, enfin dans votre moule. Moi, j'ai décidé de faire une tresse. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais quand c'est bien fait, le résultat est quand même plus joli. Donc pour faire une tresse, c'est simple, on divise le pâton en trois morceaux à peu près identiques. Ce n'est pas à 50 grammes près, ni ça pointe, voilà, puis on vient les façonner un peu comme si on faisait un petit pain. Alors pour cela, on vient les mettre comme ça et on vient leur donner la forme d'un petit pain. Voilà, on fait en sorte que ce soit à peu près identique partout. J'espère que vous voyez comment je fais, voilà. Et on recommence avec les deux autres. C'est vraiment très très simple pour les mamans qui ont des filles, la tresse, c'est le principe de la tresse de cheveux. Il n'y a rien de plus simple, et c'est vrai qu'au niveau du résultat, c'est vraiment plus joli. Alors si ça colle un peu, on n'hésite pas à remettre un petit peu de farine. Voilà. Alors pour la tresse, on met la première comme ça, on met, enfin moi c'est ma méthode, on met la deuxième comme si on faisait une croix. Et enfin, on met la troisième au milieu de la croix. Pour l'instant c'est simple. Puis, on prend la deuxième, on vient la poser sur celle du haut, de l'autre côté, et ainsi de suite, on croise. Voilà. Et pour le haut, c'est pareil, on prend celle-là, on vient poser d'un côté, on vient poser de l'autre, on vient poser d'un côté, on vient poser de l'autre, et ainsi de suite. Et pour finir, on fait en sorte d'attacher à peu près correctement. Ce qui donne ceci. J'espère qu'on le voit correctement. De toute façon, à la cuisson, on verra. Puis, une des dernières étapes, on met la préparation dans le moule, et voilà le résultat. Maintenant, vous recouvrez à nouveau, et vous attendez que, et vous faites pousser dans un endroit chaud, comme tout à l'heure, jusqu'à temps que la pâte arrive, dépasse le moule. Mais je vous ferai voir. Quand votre brioche arrive à la hauteur du moule, c'est le moment de la mettre au four. Alors, avant d'adorer, allumez justement votre four à thermostat, c'est un four électrique, thermostat 220, à température 220. Pour un four à gaz, ça doit correspondre à thermostat 7. Pas plus, 220 c'est bien. Par contre, laissez bien chauffer avant de mettre votre brioche. Puis, faites une dorure. Alors, la dorure, c'est quoi ? C'est simplement un oeuf que vous cassez, que vous battez avec un petit peu de sel. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la dorure. Puis, venez badigeonner correctement votre brioche. On va en mettre partout. C'est important de bien la dorure, parce que c'est ce qui donnera l'aspect final à votre brioche. Attendez que votre four soit chaud et mettez-la au four pendant entre 20 et 30 minutes. Mais je vous ferai voir comment faire pour savoir si elle est vite. Si votre brioche prend un peu trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier de cuisson. Ça marche très bien. Alors, pour savoir si c'est cuit, c'est très simple. Vous prenez un couteau, vous enfoncez la lame dans la brioche. Et si celui-ci ressort sans pâte, c'est signe que votre brioche est cuit. Donc là, il n'y a pas de pâte, la brioche est cuit.